Chers téléspectateurs, shalom ! Depuis Jérusalem, sur la chaîne du Mahonmir, nous sommes heureux de vous retrouver, toute l'équipe et moi-même, bien entendu. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir de ces deux femmes, alors véritablement deux héroïnes, mais deux héroïnes que je mettrai dans la classe des résistantes. Je veux parler de ces sages-femmes qui vont recevoir l'ordre du Pharaon de mettre à mort tous les nouveaux-nés, alors qu'elles vivent dans une atmosphère absolument terrible, cruelle et dramatique. La question que nous pouvons nous poser, bien entendu, c'est comment ne pas être effrayé et pouvoir accepter de rentrer en résistance, et à ce moment-là, pour agir de cette manière, de quelle morale parlons-nous ? Des femmes, je disais, courageuses, téméraires, elles sont aussi les gardiennes de la morale. Au sein d'une dictature, celle de Pharaon, qui va décréter, par palier législatif, de condamner Israël, une politique antisémite. On va rendre Israël, démoniser Israël véritablement, et faire valoir qu'Israël, que les Hébreux en question, sont une cinquième colonne dangereuse pour la viabilité géopolitique de l'Égypte. Et dans toutes les sphères de la société, le message va être entendu, ce que nous appellerons l'opinion publique sous influence. Traduction moderne, boycotter les produits d'Israël, transformer certains juifs en collaborateurs, etc., etc., quand tout cela vient, qui plus est, s'ajouter à cette démonisation dont nous avons précédemment dit les choses. « Pour mieux éliminer Israël, et d'antan comme aujourd'hui, il faut être capable de défigurer Israël. Défigurer Israël, c'est-à-dire lui faire perdre ce visage où non seulement l'image divine ne se reflète plus, mais même l'image humaine n'est plus reconnaissable, c'est-à-dire de faire du nom un chiffre. » Et c'est pour ça que les hommes dans les camps seront porteurs d'un chiffre et non pas d'un nom, car ils sont quantité négligeable. Accuser Israël, comme nous l'avons dit, va servir tout simplement à trouver une solution finale ou définitive au problème d'Israël. Et c'est au sein de cette obscurité que ces deux sages-femmes vont agir en ne tuant pas, c'est-à-dire en contrecarrant le projet de Pharaon au risque de leur vie. La résistance est au risque de sa vie dont il est question. Et au risque de leur vie, elles refusent de baisser les bras et face à tant de cruauté et de mauvaise foi, elles vont agir. Et même lorsqu'elles seront convoquées chez Pharaon, elles auront la capacité, le courage de mentir, de falsifier la vérité, car la morale l'exigeait à ce moment-là, quand la morale qui était la leur était d'abord et avant tout de protéger la vie et de lutter contre le crime organisé par l'Égypte d'antan ou par toutes les sociétés à venir. Et elles sont ce qu'elles sont, parce qu'elles sont porteuses de quelque chose d'essentiel qui servira à toutes les résistances dans le monde. Que ce soit la résistance contre l'Allemagne nazie, que ce soit la résistance contre l'Apartheid, que ce soit toutes les résistances civiles, quelles qu'elles soient, ces deux sages-femmes sont en quelque sorte de véritables prototypes du sens que nous donnons à la résistance. Lutter contre le mal, lutter contre ceux qui ne respectent plus la vie, lutter contre les pouvoirs hégémoniques dictatoriaux, elles vont être capables de le faire parce qu'elles sont des femmes de émouna. Je le dis pratiquement dans chaque émission. La émouna, c'est la racine, c'est amen, la confiance, la fidélité, la vérité. Oui, ce sont des femmes qui ont confiance dans le devenir de l'homme, qui sont fidèles à ce qu'elles sont dans le nom qu'elles portent et l'identité qui est la leur. Et elles sont pleines de vérité, de cette vérité, de cette confiance et de cette fidélité que nous traduisons par émouna. La première émouna, c'est qu'il y a un créateur et que ce créateur est à l'origine du création qui se veut être et devenir la plus harmonieuse possible. Et si une quelconque personne venait à vouloir contrecarrer le projet divin, eh bien, elle serait là pour entrer en résistance et contrecarrer le projet qui voudrait empêcher l'humanité de pouvoir un jour sourire à l'harmonie la plus belle et la plus radieuse. À très bientôt depuis Jérusalem. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501